l'intérêt il ya tout le monde c'est bien fait qu'elle se trouve aujourd'hui pour le sixième épisode d'achat revente sur fifa 15 aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de comment vous faire à peu près de 100 mille crédits par heureux par semaine donc je vous montrerai à la fin que je me suis quand même fait la dose de crédit e voilà en une semaine je me suis fait 100 en 120 mille crédits à peu près grâce à cette technique donc je vous présente quelques joueurs qui qui marche bien et le premier joueur qui marche bien c'est brest wait bon je sais pas comment c'est fait du coup j'ai fait buteur ligue 1 toulouse danemark enfin voilà donc vous allez voir que brest wait à 900 crédits c'est moins maximum minimum pardon 900 crédits il n'y a pas plus il n'y a pas moins bas et pas plus bas pardon excusez moi et vous voyez qu'il n'y a aucun style donc du coup vous allez mettre 300 crédits plus à peu près 1200 il doit y avoir quelque chose comme ça e voilà et vous allez changer le style et vous allez mettre sous un des styles et de l'axe enfin un des styles pour les buteurs quoi et de l'axe canonier vista tout ça moi sérieusement enfin personnellement je fais avec sniper ça marche très bien donc vous prenez sniper vous l'achetez aller à 1100 voilà non moi j'ai pas acheté tous les jours parce que j'ai 4800 que je viens de m'acheter sergio ramos comme je vous le montrerai à la fin mais du coup vous l'achetez à 1100 vous le listez sur le truc des transferts et vous le mettez allez 1900 1800 bon je vais le mettre à 1800 1900 allez 1900 vous pouvez le mettre jusqu'à 2000 à peu près vous pouvez être sûr qu'il va partir bon vous vous le relancez enfin pas tout de suite il va pas partir tout de suite et sur la première heure il va pas partir je pense mais genre vous le relancez 4 5 fois et vous pouvez être sûr que dans les 4 5 fois il va repartir en tout cas moi ça part tout le temps au bout de la deuxième troisième fois souvent ça part vers le soir après vers l'après midi bon voilà quoi c'est surtout vers le soir qu'il faut le mettre donc voilà vous le mettez allez à vous l'achetez à 1200 vous le mettez 600 plus cher 700 plus cher bon vous pouvez monter jusqu'à 2000 pour vous faire 800 plus cher et donc vous faire pas mal de bénéfices quand même ensuite l'autre joueur qui est pas mal ça va être je vais remettre en bon je vais faire réinitialiser carrément ça va être enkulu 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 voilà donc c'est un joueur pas rare d'ailleurs c'est bien dommage qu'il soit pas rare parce qu'il est quand même bon vous pouvez le trouver à combien enkulu 400 ? vous pouvez le trouver même moins cher je pense 300 non 350 voilà ah non même pas 400 bon bah vous pouvez le trouver à 400 du coup et vous allez lui mettre un style cette fois ci pour les défenseurs donc soit pilier soit charnière soit gléditeur soit garde soit sentinelle personnellement je le fais avec sentinelle vous allez monter de 200 les crédits il n'y a pas de 300 il n'y a pas de 400 il n'y a pas voilà 450 vous le trouvez à 900, 950 donc c'est 500 plus cher donc vu que c'est 500 plus cher vous allez vous pouvez le vendre à 1500 facile donc vous ferez 500 de bénéfices mais autant trouver peut-être je sais pas si garde c'est mieux non gladiateur ah gladiateur c'est quoi gladiateur déjà ? défense et tire donc non ça c'est nul gladiateur ne prenez jamais gladiateur ça sert à rien enfin je pense pas que ça intéresse les gens les mieux c'est pilier et sentinelle personnellement donc vu qu'il n'y a pas pilier on prend sentinelle à 900 et on va le prendre à 900 avec combien de... ouais pas mal voilà oh ! non on va prendre lui plutôt parce que lui il a 49 de contrat donc on va essayer de prendre avec des styles donc genre un sentinelle et avec des contrats aussi ça fait que vous pouvez le vendre plus cher et on va le remettre à... euh... on va le remettre à 1600 voilà vous le mettez 500, 600 plus cher bon là je l'ai mis 700 plus cher mais bon ce n'est pas grave et vous allez le relancer 4-5 fois aussi s'il marche pas ça se trouve il va partir du premier coup enfin voilà ça a marché avec les styles ça marche souvent et euh... enfin moi ça part tout le temps donc voilà Enkulu c'est le deuxième là le deuxième joueur qui marche bien et euh... le troisième... bah j'en ai plein mais bon là je vais faire euh... spéciale ligue 1 dans cet épisode je ferai une autre fois spéciale BPL et une autre fois Bloodless Liga ainsi de suite donc le dernier qui marche bien pour la ligue 1 c'est Abdenor donc là vous allez faire la même chose que pour Enkulu vous allez chercher de basique combien il se vend minimum il se vend 1000, 1100 de minimum voilà vous allez lui mettre un style euh... pilier vous le trouverez j'avais vous le trouvez super cher de toute façon donc sentinelle après vous pouvez le faire avec pilier si vous voulez hein les sentinelles vous allez le trouver à 1000 ou 1200 voilà hop vous l'achetez bah merde j'ai pas eu euh... bon vous le trouvez à 1400 vous les êtes chercher des gros contrats bon là y'a pas de gros contrats je reviendrai plus tard au pire donc vous l'achetez et vous le remettez à peu près à à 2000, 2100, 2200 voilà il partira sûrement voilà il partira même c'est quasiment sur 2000 vous le remettez toujours au moins 500 ou 600 plus cher et donc voilà vous pouvez quand même vous faire pas mal de bénéfices bon c'est pas les plus gros bénéfices la ligue 1 hein les plus gros vous verrez que c'est sur la BPL mais euh... en tout cas c'est quand même pas mal euh... 600 de bénéfices ou 700 de bénéfices par euh... par joueur donc voilà c'était les 3 petits joueurs qui pouvaient marcher il y en a sûrement plein d'autres hein vous pouvez faire ça vraiment euh... avec pas mal de joueurs euh... peut-être en trouver un du PSG pour finir un du PSG un du PSG hop qu'est-ce qui pourrait bien marcher au PSG un pas cher qui pourrait bien marcher hummm... non au PSG y'a pas vraiment non au PSG y'a pas vraiment par contre à l'OL j'en ai un qui marche très très bien c'est la casette buteur vous le mettez en buteur avec finis euh... sniper ou oeil de lynx et vous allez voir que euh... alors attendez vous allez déjà vérifier en basique combien il vaut et j'ai oublié de mettre le prix minimum mais il doit y avoir là voilà 7000 vous voyez 7100 à peu près on va monter il vaut un peu moins de 7000 je pense tac 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 hop 6000 d'ailleurs j'aurais eu de l'argent je l'aurais acheté parce que 6000 putain à la page regardez moi ça 6000 de la casette quoi putain mais vraiment 7h là je crois que c'est la meilleure hein là je suis il est 15h chez moi 15h de l'après-midi un jeudi parce que je fais cette vidéo un jeudi donc vous aurez pas euh... vous aurez pas la vidéo un jeudi hein je la mets pas tout de suite mais bon voilà enfin peut-être euh... peut-être que je la mettrai je sais pas en tout cas 6000 euh... c'est quand même pas cher à cette heure là donc euh... vous pouvez l'acheter même normal même sans basique bon bref donc là vous voyez qu'ils vont à 6000 vous le mettez en sniper euh... bah ils vont à 6000 aussi d'ailleurs bon je peux pas l'acheter malheureusement euh... quand vous voyez que sniper ils vont à 6000 aussi vous le testez à eu de lynx voir et là il y en a c'est incroyable j'en reviens pas là vous l'achetez à 6100 direct et vous le remettez au moins à 8000 là la casette carrément parce qu'il y a 8000 le soir à 8000 ça se voit à peu près hein donc les cueils de lynx vous le mettez même à 8000 8500 j'aurais eu assez d'argent j'aurais pu euh... voilà bon bah t'en pis c'est pas grave en tout cas voilà l'OL la casette ça marche super bien donc voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vais juste aller à mon équipe avant de vous quitter pour vous prouver que je me suis bien fait 100 000 crédits euh... pendant le truc parce que j'ai supprimé un peu tous les joueurs j'ai pas pu vous montrer donc je sais plus si je vous avais montré l'équipe en tout cas avant j'avais tout ça enfin vous devez vous rappeler des joueurs que j'avais au pire vous comparez les deux vidéos si j'avais montré dans la vidéo cette équipe je m'en souviens plus depuis j'ai rajouté donc bon Hernandez qui vaut pas énormément cher et Contrao et... ce jeune petit Sergio Ramos à 127 000 crédits que je me suis fait en achat revente grâce à cette petite technique bien sympathique et donc voilà en tout cas j'espère que ça vous plaira et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos bye bye